La lettre que je vais écrire est une lettre ouverte, écrite par l'écrivaine Elsa Wolinsky et son père Georges Wolinsky une semaine après son assassinat par les terroristes qui ont fait l'attentat à Charlie Hebdo. Georges Wolinsky était un dessinateur de presse français qui dessinait l'hebdomadaire Harajiri, une bande dessinée qui faisait leur critique politique et sociale pour le journal Charlie Hebdo. Dans la lettre, entre rire et larme, Elsa Wolinsky parle de son père comme un artiste, un époux, un père. Elle décrit sa routine aimable, elle exprime son crainte pour sa père qui a été froidement assassinée et qui se manque mincement. Alors, papa, tu es là, tu m'entends ? Si tu es là, fais-moi signe, envoie-moi un dessin. Bon, bon, tu ne m'entends pas, je m'en doutais un peu. Depuis que tu es mort, je me dis que tu dois enfin savoir si Dieu existe. Tout le monde t'imagine dans le ciel avec tes filles à poils, en train de démarrer. Mais moi, je sais ce que tu fais. Tu as dû demander un stylo pour te dessiner une table, deux feuilles et une lampe. Et puis, maintenant, tu te dessines un double de maman pour qu'elle soit avec toi, même là-haut. Ah, et puis tu t'as fait un lit pour ta sieste. C'est sacré, la sieste, chez Wolinsky. Tu sais, je dors dans ton lit. J'ai d'ailleurs dû asperger ta chambre, de mon parfum. Ça sentait trop toi. C'est bizarre de me coucher à ta place, mais je suis bien avec toi, là, dans tes draps. Maman t'avait offert un pantalon, t'as pas eu le temps de le mettre. Au fait, papa, j'en profite. Est-ce que je peux te piquer te pull en Cachemire ? Papa, le journal, elle, m'a demandé de t'écrire une lettre. Mais j'ai pas le temps. Le téléphone n'arrête pas de sonner et je dois m'occuper de maman. Tu sais, elle s'en sort bien. Elle est très belle comme à son habitude. Mes soeurs sont là aussi. On se serre les coudes. Et puis, on a des rendez-vous bizarres, transisques des orfèvres, pour récupérer tes affaires. J'avais l'impression d'être dans nos familles polaires, qu'on aimait tant tous les deux. Et puis, aux pompes funèbres pour te choisir une orne et un bout de terrain. On n'y pense pas, mais c'est plus difficile de choisir une orne qu'un père de chaussures Prada. J'aimerais bien garder l'orne avec moi. Je te baladerai dans mon sac. Je te mettrai à côté de mon lit. Papa, je me pose la question. Est-ce que tu as souffert ? Parce que c'est ça qui me goisse, tu sais. Je perds que tu aies eu peur. Je perds que tu aies eu mal. Mais ils ne t'ont touché qu'à la poitrine. Alors le bobo, on ne le voit pas. Tu es beau, tu sais, avec ses draps blancs qui t'enveloppent. T'as même l'heure heureux. Je n'ose pas trop m'approcher. Tu ne m'en veux pas ? Je voudrais être capable de t'embrasser pour la dernière fois, mais je n'y arrive pas. J'ai demandé à la dame de l'Institut Médico-Légal si on pouvait t'empailler, mais elle m'a dit que ce n'était pas possible. Papa, on dirait que tu dors, mais tu ne dors pas, tu es mort. Pour dehors, Wolinsky est vivant, mais pour moi, depuis là, elle s'a perdu son papa. Merci. Merci.